L'heure du mystère Dans cette série de Germaine Beaumont, nous vous présentons ce soir, réalisé par Georges Godebert, une pièce radiophonique de Miklos Konkoli, d'après une nouvelle de Robert Wohy. Un chien mort. Et après ? Continuez donc, monsieur le commissaire. Alors j'étais très nerveux. Mes mains tremblaient. Vous savez, Valbert, quand on voit sa victime se débattre devant soi et qu'on ne sait pas du tout quoi faire, eh bien on perd le souffle. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous étiez seul avec lui ? Oui. Enfin, c'est-à-dire, le vieux Nico est passé. Mais il ne m'a pas vu. Quand il est parti, alors je l'ai achevé. Vous vous y êtes pris comment, monsieur le commissaire ? J'ai tiré le cordon. Il s'est encore débattu. Alors je l'ai lâché. Puis j'ai de nouveau serré. Cela a duré environ deux minutes. Mais il m'a paru deux heures. Puis tout à coup, il n'a plus bougé du tout. Ce n'était pas possible. Et après ? J'étais complètement épuisé. Finalement, c'était la première fois de ma vie que je faisais une chose pareille, Valbert. Après, je l'ai sorti de l'eau et je n'en croyais pas à mes yeux. À mon hameçon, il y avait quelque chose de formidable. Un brochet de plus de quatre livres. Et ça, dans notre petite rivière. Oui. Quelqu'un l'a vu ? Vous ne me croyez pas, hein ? Mais demandez à Mme Bichet. Elle est passée à bicyclette près de moi un peu plus tard. Elle vous le dira. Bien sûr que je vous crois, commissaire Roland. Pourtant, d'aussi grands brochers, c'est plutôt rare ici. Toutes mes félicitations. Bon, ce n'est qu'une affaire d'endurance. Ah, les seuls animaux que j'aime vraiment, ce sont les poissons. Oui. On se demande si les poissons pourraient en dire de même de vous, monsieur le commissaire. Et alors, demain, vous partez en vacances. Oui. Et alors là, vous pourriez y aller vraiment à la pêche, pas vrai ? Vous êtes content ? Ben, comment ? Entre nous, inspecteur Valbert, j'en ai marre du métier en ce moment. Quel trou assommant que ce tourneau de vieille. Lyon ou Paris, ça, oui, ce serait autre chose. Là, au moins, il se passe quelque chose. Mais dans ce patelain, c'est rien. Jamais rien. Dites-moi sincèrement, avons-nous jamais eu dans ce bled endormi et rempli de vieilles filles agitées et de retraités bêtés d'ennui un crime qui nous ait vraiment cassé la tête ? Hein ? Non, jamais. Souvent, je me demande, Valbert, pourquoi nous avons choisi un métier si bête ? Ah, eh bien, probablement parce que nous l'aimons quand même, ce sacré métier, vous ne croyez pas ? Oui. Dans ce bon monde, il y a des gens qui se précipitent sur les mots croisés, d'autres ne décollent pas de l'échiquier et n'ont de cesse qu'en faisant mat l'adversaire. Eh bien, nous autres, investigateurs, nous cherchons aussi à mettre nos adversaires en échec, mais d'une autre façon. Ah, vraiment. D'ailleurs, dans notre métier, nous avons affaire à la justice, à la lutte contre le malin. Bon, tuez-vous l'inspecteur, vous parlez comme un sergent de l'armée du salut. Oh, commissaire. Allô ? Commissaire Roland à l'appareil. C'est Mme Claudier qui téléphone, M. le commissaire. Je voudrais vous faire part de quelque chose, mais je ne suis pas tout à fait sûre de mon fait. Eh bien, prenez tout votre temps, madame. De toute façon, je pars en vacances. Peut-être serez-vous sûre de votre fait à mon retour. Ah non, 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 monsieur le commissaire, vous devez m'écouter. Depuis plusieurs jours, il y a quelque chose qui m'inquiète. Ah, de quoi s'agit-il, madame ? Je ne peux pas vous le dire par téléphone. Pourriez-vous venir chez moi ? Où ça ? 124 rue Honoré de Balzac. Oh, mon Dieu, que c'est inquiétant. Mais il vaudrait mieux que vous regardiez le tout de plus près. Ensuite, vous pourriez me dire peut-être... Eh, dire quoi donc ? S'il est arrivé quelque chose à mon voisin ou bien si tout est en ordre chez lui. Oh, madame, s'il fallait qu'on se dérange à chaque fois que quelqu'un pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son voisin, là, alors, nous aurions dû... Que deviendrait notre ville si on ne peut même plus compter sur sa police ? Je me serais attendue à un peu plus de prévenance de votre part, commissaire Roland. Bon, bien, madame. Bon, je vais passer chez vous. Redites-moi votre nom et votre adresse, je vous prie. Madame Claudier, CLAU, n'est-ce pas ? Oui ? 124 rue Honoré de Balzac. 124 rue Honoré de Balzac. Oui, et merci, monsieur le commissaire. Oui, à tout à l'heure, madame. Eh bien, Valbert, je crois que... Que vous allez devoir remettre un peu vos vacances, patron. Oui, j'en ai peur. Oui, j'en ai peur. Commissaire Roland ? Oui, puis-je parler à madame Claudier, s'il vous plaît ? Elle vient de me téléphoner et je... Je suis madame Claudier. Ah. Vous avez l'air surpris, monsieur le commissaire. Ben, un peu, je vous croyais plus... de plus âgé. C'est pas un compliment pour ma voix. Ah, vous aviez imaginé une vieille dame, je suppose ? Eh bien, je ne me faisais pas une idée exacte de vous, madame Claudier. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir affaire à une aussi jolie femme. C'est bien gentil à vous. Entrez donc, monsieur le commissaire. Merci. Ah, c'est joli chez vous. C'est par là, le jardin ? Oui, oui, oui. Tout, attention, ne renversez pas mes poissons rouges. Ah, des poissons rouges, comme ils sont mignons. Vous aimez aussi les poissons rouges, commissaire. Passionnément, madame. Petit, petit. Ne m'enveillez pas de vous avoir prié de venir, c'est à cause de mon voisin. Oui, il y a, je le crains, quelque chose de pas clair du tout là-dedans. Et je vais vous paraître ridicule, mais je me tourmente depuis un certain temps avec ce problème. Oui, au fond, de quoi s'agit-il, madame ? Peut-être n'ai-je pas le droit de mettre en route quelque chose qui, plus tard, paraîtra... Oui, mais enfin, après ce que j'ai vu la nuit dernière, ça, il fallait... Auriez-vous, madame, l'obligence d'essayer de vous exprimer plus clairement ? Oui, 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 bien sûr, monsieur le commissaire. Enfin, cela vous ennuierait-il de monter avec moi dans ma chambre à coucher ? Dans votre chambre à coucher ? Oui. Pour quoi faire ? Eh bien, vous pourriez voir de la fenêtre en haut ce que je veux vous montrer chez le voisin. Ah, bon, elle va passer, je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Vous vivez toute seule, madame Claudier ? Oui, 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 je suis veuve. Oui, mon mari est mort il y a cinq ans. Oui, oui, oui. Eh bien, dites-moi, de quoi s'agit-il ? De mes voisins, monsieur et madame Dorvay. Ah, Dorvay ? Oui. Je crois avoir rencontré monsieur Dorvay déjà quelque part. Ce que j'aime dans une petite ville de province comme Tourneau-le-Vieille, c'est que tout le monde a déjà rencontré tout le monde au moins une fois quelque part. On est comme en famille, n'est-ce pas ? Oui, dans un certain sens, oui. Ah, dans une grande ville, c'est tout à fait différent. Là, on est seul, entouré d'indifférences, quelquefois même d'hostilité. Oui, bien sûr. Connaissez-vous aussi madame Dorvay, commissaire ? Non, pas personne de moi. Oui, je ne les connais ni l'un ni l'autre en personne, mais je les vois de temps à autre de la fenêtre de ma chambre à coucher. Vous savez, monsieur le commissaire, je suis très discrète de nature et par principe, je ne m'amène pas les affaires des autres. Je ne me serai jamais permis de supposer une chose pareille de votre part, madame. C'est tout simplement que je peux plonger dans le jardin de monsieur et madame Dorvay de ma fenêtre. Et j'ai été surprise et choquée quand j'ai remarqué la première fois que monsieur Dorvay s'adonnait à la boisson. Récemment ? Depuis combien de temps ? Oh, depuis quinze jours environ. Je ne l'avais jamais vu boire auparavant. C'est pourquoi j'étais consternée, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Et puis... Est-ce qu'il boit tout seul, monsieur Dorvay ? Oui, oui, oui. Et sa femme ? Je ne l'ai pas vue depuis qu'il a commencé à boire. D'ailleurs, le chien non plus. Le chien ? Quel chien ? Voici ma chambre à coucher, monsieur le commissaire. Entrez, je vous en prie. Merci. D'ici, vous pouvez très bien voir le jardin où... Oui, excusez-moi, madame, mais vous venez de parler d'un chien. Oui, oui, oui. Madame Dorvay avait un petit chien blanc. Il n'était pas de race très pur, mais je le trouvais quand même très mignon. Il avait un collier tressé avec des boutons en cuivre. Mes compliments, madame. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux affaires d'autrui, vous observez très bien. Je sais que le chien de madame Dorvay ne me concerne pas, mais il se trouve que j'aime beaucoup les animaux et il m'a intéressée, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais pas vous offenser, madame. Continuez, je vous en prie. Eh bien, il y a à peu près quinze jours, madame Dorvay et son chien ont disparu. Ah. Peut-être est-elle partie ? Non, je ne crois pas. Non, pour mieux comprendre, monsieur le commissaire, laissez-moi vous raconter quelque chose sur monsieur et madame Dorvay. Voilà. Avant, j'ai souvent remarqué comment elle s'allongeait dans un transat et menait son mari à la baguette. Monsieur Dorvay, lui, s'occupait de son jardin et j'ai pu observer très exactement comment il la regardait quand elle tournait la tête. Ah. Et comment la regardait-il ? D'un œil méchant. Très méchant, monsieur le commissaire. Bon, il n'aime pas cette femme. Il ne peut pas la souffrir. Ça se voit, même de loin. Et depuis quinze jours, vous disiez que... Oui, oui, oui. Le mari est seul depuis quinze jours et il boit. Tenez, regardez. D'ici, vous pouvez très bien l'observer. Regardez. Voilà. C'est lui. Comment cet homme serait monsieur Dorvay ? Oui, oui, c'est lui. C'est incroyable. Il a changé complètement depuis que je l'ai vu la dernière fois. Il a l'air beaucoup plus vieux et donne l'impression de se laisser aller complètement. Ça fait quinze jours qu'il se promène avec ce gilet de corps sale et ce pantalon froissé. Ah, oui. Autrefois, il était toujours si correct. Je n'ai encore jamais vu un homme changer aussi vite et de telle façon. On dirait même qu'il ne s'est pas rasé depuis quelques jours. Ah, oui. Vous voyez ? Il a un verre à la main et près de son transat, une bouteille de whisky. Oui, je vois. Et tout autour de la plause, des bouteilles vides. Oui, oui. Ah, c'est étrange, ça. Ah, ça, oui. Et voilà. Parfois, il reste assis comme ça, des heures durant, les yeux fixes, sans rien regarder. Vous disiez tout à l'heure, madame, qu'il s'est passé quelque chose la nuit dernière. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, voilà. Tout d'un coup, la nuit, je me suis réveillée en entendant un bruit. Alors, j'ai regardé l'heure. Il était exactement onze heures dix. Dehors, c'était la pleine lune. Non, mais j'ai regardé. Ce n'était pas par curiosité, croyez-moi. Non, mais non, madame Claudier. Vous vouliez tout simplement savoir de quel genre était le bruit. Voilà, voilà. C'est parfaitement compréhensible. Continuez, s'il vous plaît. Alors, j'ai vu M. Dorvet debout devant un parterre de plantes arrachées. Il tenait une pelle à la main, il l'enfonçait un peu dans la terre, creusait un peu, la laissait tomber et regardait fixement l'endroit où il avait fouillé. Et il est resté comme ça assez longtemps. Et puis ensuite, il est retourné dans la maison. Oui. Vous n'avez pas vu sa femme du tout au cours des deux dernières semaines, madame ? Non, du tout. Et son chien non plus. Ah, une querelle a peut-être éclaté entre eux ? Après quoi, elle serait partie pour quelque temps ? Peut-être, oui. Oui, pour rendre visite à des personnes de sa famille ou bien pour se reposer à la mer ou à la montagne. Ça peut arriver. Oui, bon, ça c'est possible. Je ne sais pas, moi. En tout cas, c'est ce que je voulais vous raconter, monsieur le commissaire. Oui. Mais pourquoi craindre qu'il se cache quelque chose là-dessous ? Ici, à Tourneau-le-Vieil, il n'y a pas eu de meurtre depuis neuf ans. Un homicide dans une maison près de la gare de marchandises. On a tué un homme d'un coup de bouteille dans un bistrot. Jusqu'à maintenant, j'ai eu peu d'expérience avec des crimes violents. Oui, mais enfin, vous devez tout de même savoir ce que vous avez à faire. Oui. Il ne faut pas précipiter les choses, madame. Ah, bon. Je ferai faire des recherches qui mettront certainement en évidence que tout est pour le mieux. Espérons-le, commissaire. Bien. Je ne voudrais pas vous importuner davantage. Ayez l'obligence de ne parler à personne de cette affaire. Non, mais ça va de soi. Je prendrai de nouveaux contacts avec vous et vous informerez du résultat de mes recherches. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur le chef. Oh, ben, attendez, je vous raccompagne. Non, pas grave. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, inspecteur Valbert, où en êtes-vous ? Eh bien, premièrement, monsieur le commissaire, je suis allé à la caisse d'épargne, puis à la banque du commerce et chez le directeur de la compagnie d'assurance sur la vie. Avez-vous découvert quelque chose ? Non, malheureusement, rien. Rien de ce qui pourrait nous aider. Tout le monde a confirmé que monsieur et madame Dorvay sont des gens honnêtes et financièrement indépendants. Alors, je peux partir tranquille en vacances ? Non. Bon. Est-ce que vous avez découvert quelque chose sur le passé de monsieur Dorvay ? Oui, oui. Il était auparavant propriétaire de quelques immeubles avec des studios à Marseille. Il les a vendus il y a cinq ans pour se retirer des affaires ici, à Tourneau-le-Vieille. Qu'est-ce qu'il y a comme assurance ? Lui et sa femme ont contracté une assurance-vie classique, mais la somme n'est pas de nature à éveiller les soupçons. Bon. Eh bien, maintenant, il faut voir du côté des relations. Ah, j'ai déjà pris mes renseignements là-dessus, patron. Monsieur Dorvay semble être un homme tranquille et paisible, dépourvu de toute ambition, et il n'est membre d'aucune de nos associations locales. C'est bien, Valbert. Et sa femme ? Ah, elle. Elle appartient à divers clubs féminins. Voilà la liste, monsieur le commissaire. Ah, mais vous avez fait votre travail bien avant. Voudriez-vous me supplanter ? Oh, non, monsieur le commissaire, non. Non, mais si je fais quelque chose, alors je le fais de mon mieux. Oui, c'est douable. Quand même, quel métier stupide que le nôtre, Valbert. Je voudrais retourner à mes poissons, et bien non, il faut que je fasse des recherches sur ce cabot idiot qui a disparu. Excusez-moi, mais je croyais que nous faisions des recherches à cause de madame Dorvay. Oui, elle a disparu avec. Si toutefois, elle a disparu. Ce que nous ignorons encore. Dites-moi, selon votre liste, ici, madame Dorvay est membre de plusieurs cercles féminins. Le mieux, ce serait de demander à l'un de ses clubs ce qu'on y pense d'elle. On y est de toute façon bavard. Attendez. Cercle de discussion littéraire, la lumière nouvelle. Ben voilà, espérons que nous serons éclairés. Où est le numéro de téléphone ? Au verso de la liste, monsieur le commissaire. Ah, c'est très bien, oui, c'est... Je suis curieux de savoir quelle sera la vieille personne desséchée qui nous répondra. Ici la lumière nouvelle. C'est le commissaire Roland à l'appareil. Puis-je parler à la directrice de votre cercle, s'il vous plaît ? C'est moi-même. Vous parlez à mademoiselle Crier. Comment ? Crier ! Que puis-je faire pour vous, commissaire ? Excusez-moi de vous déranger, mademoiselle, mais je voudrais prendre des renseignements sur une certaine madame Dorvay. V-E-T. Dorvay. Elle est bien membre de votre cercle, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas, monsieur le commissaire. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été importunés par la police. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, mademoiselle Crier. J'ai tout simplement quelques questions à vous poser et je vous serai très obligé d'y répondre. L'affaire exige bien entendu une discrétion absolue. Cette réflexion est tout à fait superflue, commissaire. Oui, bien sûr, excusez-moi. Enfin, je voudrais savoir si madame Dorvay était présente à vos dernières réunions. Non. Ah, elle n'y a pas assisté depuis quand ? Il y a quinze jours environ. Elle devait faire un compte-rendu sur un roman jeudi dernier, mais elle n'est pas venue. C'était-elle excusée auparavant ? Eh bien, non, justement pas. Et pour tout vous dire, monsieur le commissaire, cela n'est encore jamais arrivé à la lumière nouvelle. Et ensuite, avez-vous entrepris quelque chose pour vous renseigner, mademoiselle Crier ? Cela bat de soi. Vous pensez bien, commissaire, que je m'occupe de nos membres. J'ai essayé de la joindre aussitôt au téléphone. C'est son mari qui a répondu. Et qu'a-t-il dit ? Qu'elle était tout simplement absente. A-t-il dit où elle était ? Non. Mais je ne lui ai pas demandé non plus, monsieur le commissaire. Mon éducation ne me permet pas de poser des questions indiscrètes. Oui, je comprends, mademoiselle. Hélas, chez moi, ce genre de questions fait partie du métier. Dites-moi, lors de cette communication téléphonique, avez-vous par hasard constaté un certain changement dans la voix de monsieur Dorvay ? Comment l'aurais-je pu ? Je ne lui avais jamais encore parlé. Ah oui, oui, bien, naturellement, oui. Vous n'avez pu ainsi constater aucune modification. C'est clair comme le jour, oui. Mais je voudrais tout de même savoir si la voix de monsieur Dorvay vous a semblé naturelle. Eh bien, je dirais que c'était une voix mal assurée. Ah, bon. Mais en ce qui concerne madame Dorvay, vous n'avez plus entendu parler d'elle ? Non, plus du tout. Jusqu'à ces quinze derniers jours, elle n'avait jamais manqué à vos réunions. Jamais. Non, non, elle était très ponctuelle. Elle a pris part à toutes les discussions et bien souvent elle faisait des rapports. Oui, vous savez, monsieur le commissaire, nous discutons de livres. Lorsqu'il s'agissait d'ouvrages en plusieurs volumes, madame Dorvay était toujours chargée d'en faire un exposé aux réunions. Par conséquent, une femme intelligente qui jouit dans votre cercle d'une certaine popularité, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais dit cela, monsieur le commissaire. Si nous lui avons confié des tâches plus ardues, c'est que personne d'autre ici ne veut lire des œuvres en plusieurs volumes. Et si vous tenez à connaître mon opinion personnelle sur elle, je tiens madame Dorvay pour quelqu'un qui veut tout savoir mieux que les autres et qui tire grande vanité de son intelligence. Ah ah, c'est très intéressant tout ça. Dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'elle vous a jamais parlé de son intérieur ? Monsieur le commissaire, vous dépassez les bornes avec votre manie de questionner. On dit de nos autres femmes que nous sommes curieuses, mais pour ce qui est de la curiosité, vous dépassez toutes les commères de la ville. Je considère que notre entretien est terminé. Au revoir, commissaire. Au revoir, mademoiselle. Elle a raccroché. Ah, vous avez entendu, inspecteur Valver ? Oui, j'aurais pu vous épargner la communication. Oui, comment ? Sans vouloir vous supplanter, monsieur le commissaire, j'ai pris des renseignements sur madame Dorvay, moi aussi. Et qu'est-ce que vous avez pu découvrir ? Allez. J'étais justement en train de le taper. Voilà. Une ancienne femme de chambre, répondant au nom de Monique Dubois, a déclaré que madame Dorvay raffolait de son petit chien blanc qui s'appelle Mizzi. Par ailleurs, elle est très fière de son indépendance financière. Pour ce qui est de la propreté de sa maison, elle est d'une maniaquerie maladive. Une fois, elle serait même allée à gifler la dite femme de chambre parce qu'il y avait un peu de poussière sur une étagère où étaient placés des livres. Sur ce, la femme de chambre lui a donné congé. Le coiffeur de la grande rue, monsieur Vibard, m'a déclaré que madame Dorvay était une cliente très difficile et impopulaire en raison de son caractère ergotaire. L'électricien m'a dit la même chose. Il lui a fallu changer trois fois la place d'un fil pour un seul montage. Quant à Jean Brutaille, un jardinier qui a travaillé quelques jours dans le jardin des Dorvays, eh bien, il m'a confirmé qu'elle traitait son mari d'une façon indigne et humiliante. Tiens, tiens. Elle n'a pas l'air trop aimée, cette femme-là. Il y a autre chose, Valbert ? Oui, oui, mais cette fois, des témoignages positifs sur la dame Dorvay. Elle paie ses factures d'une façon toujours très ponctuelle. Quand elle part en vacances avec son mari, elle ne met jamais de décommander le lait et les croissants et pense à faire suivre son courrier. Eh bien, ceci prouve que ce n'est pas le genre de femme à disparaître sans rien dire. L'affaire commence à m'intéresser, Valbert. Mais il faut que nous nous mettions au boulot avec précaution. Ici, il s'agit de gens aisés et respectables, qui représentent quelque chose. Éclaircir un homicide dans un bistrot est pour nous un jeu d'enfant, mais dans le cas des Dorvays, il suffit d'une seule démarche irréfléchie, une seule action ou accusation sans fondement, et toute la ville entre en ébullition. Avant tout, je ferai une visite de politesse à M. Dorvay. Bonjour, M. Dorvay. M. Dorvay, je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Vous vous souvenez ? Je suis le commissaire Roland. C'est... c'est possible ? Que puis-je faire pour vous ? Il s'agit d'un accident de la circulation sur lequel je suis chargé de faire une enquête. Mme Dorvay est là ? Ma femme ? Oui, on présume qu'elle aurait été témoin de cet accident, car on y a vu une dame avec un petit chien blanc. D'après la description, il pourrait s'agir de votre femme. Je... 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 je vous en prie. Merci. Alors, euh... Mme Dorvay est là ? Non. Et quand sera-t-elle d'entour ? Elle est... elle est partie. Il y a quinze jours, déjà. Ce qui veut dire qu'elle peut être témoin de... de l'accident. Non. Non, c'est impossible. J'aimerais cependant l'interroger. Dites-moi, monsieur, où pourrais-je la joindre ? Euh... je l'ignore. Je sais pas où elle est en ce moment. Probablement dans un hôtel de Lyon. Et... elle m'a pas encore écrit. Comme elle nous a pas écrit depuis son départ. Même un petit mot pour vous dire qu'elle a fait bon voyage. Quoi ? Non, 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 non. J'ai pas encore reçu de ses nouvelles. Et cela fait déjà deux semaines qu'elle est partie. Ouais, ouais, presque deux semaines. Et... son chien... elle l'a emmené avec elle ? Le chien. Euh... elle l'a emmené, le chien. C'est bien joli chez vous, monsieur Doré. Joli. Autrefois, oui, c'était joli. Mais maintenant, maintenant, ce n'est qu'un pas le reflet de ce que c'était. D'ailleurs, je m'en fous. Asseyez-vous. Je vous en prie, assiez-vous donc. Oui, merci. Si je ne vous dérange pas. Ah, pas du tout. Hé, voilà une chaise. Merci bien. Vous buvez quelque chose ? Oui, merci. Seulement un tout petit peu. Comment ? Vous buvez du whisky pur de si bon matin, monsieur Doré ? Par ce soleil, vous trouvez que c'est un rafraîchissement ? Oh, un rafraîchissement. Si je vous disais que je ne bois que pour m'étourdir, pour ne plus penser à rien. Ben, voyons, vous n'avez sûrement pas de raison de vous plaindre, monsieur Doré. Vous voyez, cette belle maison, ce joli jardin et une femme charmante ? Charmante. On pourrait discuter là-dessus des heures entières. Je sais ce que je dis. Il me semble que la solitude ne vous convienne guère. Oh, il vaut mieux être seul que de devoir subir une répression et une humiliation continuelle. Tenez-vous cela pour dire, monsieur le commissaire. Ce n'est peut-être pas très drôle que ma femme soit absente, mais quand elle est là, c'est moins drôle encore, croyez-moi. Le mariage, ça ne vaut pas plus que la vie, d'ailleurs. Mais enfin, j'ai fini par trouver le moyen de supporter tout cela. Quelques bouteilles de whisky et la roue du moulin cessent de tourner dans ma tête. Dans l'ivresse, je sens la liberté, vous comprenez ? Je suis libre, libre comme l'air. Oui, 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 oui. Je veux bien vous croire. Dites-nous, monsieur Doré, il me semble que vous êtes un jardinier bien consciencieux. Moi, un jardinier ? Pourquoi ? Eh bien, là, il y a une pelle et puis, plus loin, une... Oh, ça ne veut rien dire. Vous savez ce que ça signifie ? Je viens de lire une histoire. Il s'agissait d'un prince chinois qui avait enterré son singe favori et après, sur le tombeau, une fleur magnifique a poussé. J'essaie, moi, de faire une expérience semblable pour voir ce qu'il en sortira. Pourquoi vous aviez aussi un singe favori ? Non. 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 Et si j'en avais un, il serait idiot de l'enseveler. N'est-ce pas ? On n'enterre pas son animal préféré. Non. Bien sûr. Mais maintenant, il faut que je m'en aille. C'est le... le devoir, vous savez. Non, non, mais non, mais non. Mais restez encore un peu, monsieur le commissaire, à cette histoire de singe. C'était qu'une plaisanterie. Je vous assure qu'avec moi, on peut parler raisonnablement. Non, il faut vraiment que je m'en aille, monsieur Doré, parce que... Non, mais non, il faut... Non, une affaire urgente, maintenant. Voilà mon numéro de téléphone, si votre femme vous écrit. Faites-le-moi savoir, s'il vous plaît. C'est très important pour nous. Oui, très bien, monsieur le commissaire. Je vous promets de vous rappeler si elle m'appelle. Ha, 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 ha. Voilà, madame Claudie, c'est tout. Monsieur Doré a complètement changé. Il cherche à se rendre dans la vie plus facile avec l'alcool. J'ai eu la possibilité de jeter un coup d'œil au-dessus de son épaule dans le salon. C'était dans un désordre. C'est tout ce que je peux vous dire. Des bouteilles, des verres, des mégots, de la vaisselle en pagaille. J'en me doutais bien, commissaire, que cela clochait. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? J'aurais quelque chose à vous demander, madame Claudier. Voilà. Est-ce que nous pourrions, nous, passer la nuit prochaine dans votre chambre à coucher ? Quoi ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? Simplement que je voudrais surveiller monsieur Doré d'en haut avec deux de mes assistants. Alors, peut-être sortira-t-il de nouveau avec sa peine et tentera-t-il de l'exhumer ? De... de l'exhumer ? Eh oui. Et comme cela, nous pourrions le prendre en flagrant des lignes. Sous-titrage ST' 501 Le clair de lune me donne toujours envie de dormir. Moi, je préférerais être assis sur une terrasse au bord de la mer n'importe où avec ma petite amie pour écouter de la musique. Là, je serais moins fatigué. Moi, j'aime le clair de lune sur les cartes postales en couleur, mais pas quand je suis en train de faire une enquête. Bref. Est-ce que quelques mouvements s'annoncent, patron ? Non, pas encore. Il faut patienter jusqu'à ce que le renard sorte de sa tanière. Ouais, et s'il n'en sort pas ? Rassurez-vous, charrin, il sortira. Il doit y avoir quelque chose dans cette plate-bande, là où il fouille la nuit. Ouais. Et si madame Claudie avait inventé tout ça pour se rendre intéressante ? Ça, je ne crois pas, Val-Ber. C'est une femme que sa beauté suffit à rendre intéressante. Au fond, moi, je suis content de pouvoir être de service dans la chambre à coucher d'une femme aussi jolie. Et pourtant, monsieur le commissaire, croyez-vous que nous avons garé notre voiture assez loin de la maison ? Doré pourrait avoir remarqué quelque chose. Mais non, c'est tout à fait impossible qu'il nous ait vus ou entendus. Toujours rien, monsieur le commissaire ? Non. On ne voit que des bouteilles vides dispersées partout sur la pelouse. Avez-vous apporté des deux peines ? Oui. Mais pour quoi faire ? Peut-être en aurons-nous besoin plus tard. Vous avez une cigarette pour moi, Val-Ber ? Ah, oui, bien sûr, monsieur le commissaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas prétendre que Doré ait commis un crime, mais quoi qu'il en soit, nous ne pouvons venir à bout de cette affaire qu'avec de la patience. Ah, il faut répiller le suspect comme le chat la souris. Oui, mais c'est facile à dire. Je viens de faire un peu de café pour ces messieurs. Merci mille fois, madame. Nous sommes tout simplement ravis, madame. Vous devez surtout être bien fatiguée. Nous ? Fatiguée ? Jamais. Et encore moins si vous nous tenez compagnie. Pour ce qui est de ma compagnie, ça n'est pas très amusant aujourd'hui. Oh, bon, bon zut, j'ai renversé du café. Je suis très nerveuse ce soir, ça c'est sûr. Je voudrais que toute cette histoire soit finie. Rassurez-vous, madame Claudier, vous n'avez fait que votre devoir. En nous prévenant, personne ne pourra vous en tenir rigueur. Val-Mère, regardez un peu de la fenêtre si Dorvay a bougé. Oui. Pardon, excusez-moi. Non, non, il n'a pas bougé, il est toujours assis dans la cuisine et regarde fixement devant lui. Ça peut-il durer encore longtemps, monsieur le commissaire ? Ça, je n'en sais rien, madame. Mais nous ne resterons pas plus longtemps qu'il ne sera nécessaire. S'il ne sort pas sous peu, il ira sans doute se coucher. Et dans ce cas-là, nous vous laisserons en paix. Si vous voulez faire demain un autre essai, ma chambre est toujours à votre disposition. Monsieur le commissaire, il arrive. Il arrive. En effet, il a de nouveau une pelle à la main. Il va maintenant vers la plate-bande. Et son regard fixe. Cette affaire dressait les cheveux sur la tête. Il voudrait mieux attendre encore un peu. Ça y est, ça y est, maintenant il commence à creuser. Ah, il s'arrête. Il regarde autour de lui. Exactement comme hier soir. Ah voilà, il continue à creuser. Allons, mes enfants, prenez les deux pelles. Nous allons le surprendre et les dédanser fous, madame. Ah, patron, je comprends maintenant pourquoi les pelles, l'objet à mettre à jour, doit l'être au plus tôt. Messieurs, je vous en prie, soyez aussi discret que possible. Pas de scandale, surtout. Messieurs, c'est tout. Bonsoir, monsieur Dorvay. Oui. Mais comment diable êtes-vous entré ici ? Par-dessus la clôture. Nous n'avons pas sonné pour ne pas vous déranger dans votre travail. En voilà des manières. Le commissaire Roland Cambrioleur. Et c'est de là. Mes assistants, puis-je vous demander, monsieur Dorvay, ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez bien que je suis en train de creuser. D'ailleurs, qu'est-ce que cela peut vous foutre que ce que je fais dans mon propre jardin ? Cela ne me regarde plus que vous ne pensez. Et moi, je vous réponds que je suis libre de faire ce que je veux dans mon jardin. À l'heure qu'il me plaît. De jour et de nuit. Et maintenant, allez au diable ou bien... Monsieur Dorvay du calme. La chose n'est pas si simple que cela. Allez, mes enfants, vous travaillez. D'accord. Oh, ça c'est... C'est le comble. Je parie que je dois cette visite inattendue à l'espèce de frime qui habite à côté. On nous a seulement fait part de certains soupçons dont l'éclaircissement nous incombe. Écoutez, je vous donne un bon conseil, commissaire. Dites à vos gens d'arrêter sur le champ. Vous voyez, monsieur, nous allons bien plus vite que vous. Vous voulez bien me dire enfin ce qu'il sert, ce beau-jean ? Du pétrole, peut-être ? Nous allons voir tout de suite. Ça y est, patron. C'est un chien. Un chien mort. Ah, voyez-vous, monsieur Dorvay. Ça valait la peine, nos travaux de jardinage nocturne. Mettez-le là. Vous n'allez tout de même pas nier que ce soit un chien mort, monsieur Dorvay. Non. Il est, c'est-à-dire, il était blanc, avec un collier tressé orné de boutons en cuivre. Exactement comme il nous a été décrit. Le crâne du chien est défoncé, patron. On a pu le défoncer avec une pelle. Oui, comment alors ? Eh bien, monsieur Dorvay. Pourrions-nous nous asseoir, commissaire ? Mais naturellement. Oui. C'est moi qui ai tué ce chien parce qu'il appartenait à ma femme. Un crime passionnel. Je ne vous en voulais pas, cette pauvre bête. Mais j'étais acharné contre ma femme et c'était son chien à elle, comprenez-vous. Je voulais lui faire du mal en lutteurne. Uniquement le chien ? Mais que voulez-vous dire par là ? Mais ce n'est pas possible, grand Dieu. Vous la recherchez, elle aussi ? Nous la cherchons encore. Valbert, Charin, continuez à creuser. D'accord. Cela signifie que cette donnée voisine prétend également que j'ai tué ma femme ? Oh, quelle sorcière. Depuis qu'elle habite ici, elle n'a fait que nous espionner par sa fenêtre. Elle croit qu'elle n'a pas d'autre passe-temps que de nous épier. Cela devrait vous inciter à nous dire où est votre femme, Dorvay ? Hein ? Non. Non. Enfin, c'est-à-dire... Si vous voulez savoir la vérité, elle m'a quitté. Quitté ? Oui. D'un jour à l'autre, comme ça, sans prévenir. Comment aurais-je pu savoir qu'elle n'était pas heureuse avec moi ? Elle avait tout ce qu'une femme peut désirer, la maison, le jardin, de l'argent, tout. Et soudain, elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec un imbécile comme moi. Vous n'avez pas essayé de lui faire changer d'opinion ? Oh, si, si. J'ai même tout essayé. Je lui ai demandé d'arrêter, je l'ai imploré, tout le monde vint. Eh oui, cela peut arriver. On aurait dit qu'elle était devenue folle. Mais croyez-moi, monsieur le commissaire, je n'étais pas un si mauvais mari que ça. J'ai essayé de donner à ma femme tout ce qu'elle désirait. C'est à cause d'elle que j'ai vendu mes immeubles au studio de Marseille. Elle voulait se retirer dans une petite ville pour vivre tranquillement. Les femmes disent souvent le contraire de ce qu'elles pensent. Oui, mais elle est partie quand même, monsieur le commissaire. Elle a emporté avec elle tout ce qu'elle avait, bijoux, robes, et même l'argent qui était dans mon bureau. Il s'agissait de combien ? Environ 5 000 francs, peut-être 6 000. Enfin, c'est le moindre des choses. Ça lui appartenait aussi. Vous savez, l'argent n'a jamais joué un grand rôle pour nous. Il y en avait toujours dans le tiroir de mon bureau. Et puis, elle avait aussi un compte en banque des valeurs. Eh, il n'y a plus rien à chercher, monsieur le commissaire. Rien ? Vous en êtes sûr ? Nous sommes déjà près de deux mètres de profondeur. Deveux-nous arrêter, patron ? Oui, arrêtez. Revenez ici. Oh, cette donnée voisine. Mais pourquoi aurais-je fait une chose pareille à ma femme ? Mais comment cette sorcière a-t-elle pu avoir l'idée que j'avais tué ma laine ? Nous nous sommes mariés depuis 30 ans. Vous savez ce que ça veut dire, commissaire ? 30 ans. Et tout à coup... Fini, passé. Maintenant, je me demande ce que moi je vais devenir. Oui, encore un moment, monsieur Dorvay. Je suis désolé, mais pour respecter le règlement, il faut que je perquisitionne dans votre maison, dans le garage et les dépendances. Faites ce que vous voulez, ça m'est complètement égale. Et qu'est-ce qu'on fait de la fosse que nous avons creusée, patron ? Moi, non, mais laissez-la comme elle est, jeune homme. Je m'en chargerai demain. Comme ça, j'aurai au moins servi à quelque chose. Bon, Valbert, Charin, venez. Je veux en finir le plus vite possible. D'accord. Parfaut-il, commencez, patron. Valbert, vous irez au garage. D'accord. Mais Charin, vous vous chargez de la salle de bain et de la chambre à coucher. Examinez toutes les armoires. D'accord, patron. Moi, je commence par cette chambre-ci. Oh, bonté du ciel, quel cafard. Oui, mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Et moi pas. Mais du courage, patron. Si nous ne trouvons rien, nous allons attendre jusqu'à... Oui, mais attendre, attendre quoi ? Si nous ne trouvons rien, ce sera le plus beau fiasco de ma carrière. Toute la ville va se moquer de moi. Cela peut me coûter mon poste, Charin. Patron, je vais dans la salle de bain, moi. Oui, allez-y. Personne n'aura pitié de moi. Surtout si je perquisitionne dans la maison d'un innocent. Et tout cela à cause de Mme Claudier. Celle-là... Je vais lui téléphoner tout de suite. Allô, oui ? Commissaire Roland à l'appareil. Enfin, monsieur le commissaire. J'ai vu de ma fenêtre vos assistants creuser. Avez-vous réussi à trouver quelque chose ? Rien, absolument rien. La perquisition du domicile n'est pas encore achevée, mais il ne semble pas que nous soyons sur le point de trouver des pièces à conviction. Pourtant, je vous le souhaite, commissaire. Ensuite, il faudra que je vous parle encore une fois, Mme Claudier. Pourrais-je venir chez vous ? Une minute seulement. Je vous attends, monsieur le commissaire. De toute façon, je ne pourrai pas dormir cette nuit. Bon, à tout à l'heure. Oui. Malbert. Oui, patan. Quand nous aurons terminé ici, allez à la voiture et amenez-la devant la maison de Mme Claudier. Et attendez-moi là. D'accord, papa. Bon, alors maintenant, au travail. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous êtes si furieux, commissaire. Mais vous savez bien ce que nous avons trouvé, madame. Bien sûr, le chien. Voilà, seulement un chien mort. J'aurais dû le savoir d'avance. Qu'entendez-vous par là ? Que des choses semblables à celles que nous avons imaginées n'arrivent pas dans une ville pareille. Alors, vous croyez ce que Dorvay vous a raconté ? Vous croyez que sa femme est tout simplement partie ? Oui, je le crois. J'ai fouillé partout chez lui. La maison, le garage, tout. Les objets personnels de Mme Dorvay ne sont plus là. Elle les a emportées avec elle. Les bijoux, robes, articles de toilettes, enfin, tout ce dont une femme a besoin. Elle l'a quittée. Très bien, très bien. Mais alors, en ce cas, où est-elle ? Ah, ce que je sais, madame, le monde est grand. Et elle semble avoir eu très envie de filer. Quand à Dorvay, c'est tout simple. Il avait honte. Il ne voulait pas qu'on apprenne que sa femme l'avait quittée, c'est tout. Peut-être espère-t-il même qu'elle reviendra quand elle n'aura plus d'argent. Ça peut arriver, mais ça m'étonnerait. Elle a sûrement pris ses précautions. Non. Non, non, non. Non, ça ne cadrerait pas avec le caractère de cette femme, commissaire. Et comment connaissez-vous si bien le caractère de cette femme, madame ? Mais je le connais, je le connais, toute la ville le connaît. Et d'abord, pour quelle raison aurait-elle laissé son chien adoré ? Mais le chien, le chien était déjà mort depuis longtemps. Et d'ailleurs, elle a quitté bien plus que ce chien. Sa maison, son mari. Non, non, cette femme a rompu complètement. C'est impossible. Rien n'est impossible, madame. Dans la ville, il se passe beaucoup de choses qui arrivent à l'improviste et qui étonnent tout le monde. Et moi, je me suis laissé aller à prendre une mesure. Il réfléchit, madame Claudier. Pour moi, c'est maintenant clair comme le jour. J'ai perquisitionné dans le jardin et la maison d'un innocent. Je serais encore heureux s'il ne porte pas plainte contre moi. Mais il m'a promis qu'il n'en ferait rien. Nous n'avions fait que notre devoir, Mathilde. En réalité, nous avons fait foi à une dénonciation. Dites tout de suite que vous le regrettez, commissaire. Eh bien, oui, madame, je le regrette. Lui s'est conduit correctement. Et honnêtement, il comblera la fosse que nous lui avons creusée. Il m'a assuré qu'il ne s'occupera plus de l'affaire. Et moi non plus, madame. Je ne m'en occuperai plus. Je la laisserai dormir, cette affaire de malheur. Oh, vous devez savoir mieux que moi ce qu'il vous reste à faire. Certainement. Et là-dessus, je m'en vais. Il est tard. Oh, comme vous voulez. Monsieur le commissaire, Et si vous vous trompiez quand même ? Je vais vous dire une chose, madame. Ce qu'il me faut, ce sont des preuves. Des preuves solides. À ce moment-là seulement, je saurai ce qu'il faut faire. Je vous comprends. Bonne nuit, commissaire. Bonsoir, madame. Et si vous me permettez un conseil amical, dans l'avenir, passez un peu moins de temps à la fenêtre de votre chambre à coucher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allô, c'est toi, Jacques ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Je te raconterai plus tard. Ils sont partis. Grâce au ciel. J'ai entendu aussi leur voiture démarrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Viens tout de suite chez moi. Il faut la sortir de la cave, aussi vite que possible, pendant qu'il fait nuit. Et après... D'accord, Edouye. A tout de suite. A tout de suite. Attention, Jacques. Portons-la maintenant par-dessus le mur de ton jardin. Et là, tu l'enterreras. Les types t'ont creusé la fosse. Ah, s'ils avaient su. Et après, nous serons débarrassés. La police n'ira plus le chercher dans ton jardin, ça, tu peux en être sûr. Tu as une lampe de poche ? Pourquoi faire ? Le clair de lune suffit. Avec une lampe de poche, nous attirerions l'attention des voisins, s'ils ne dorment pas. Heureusement que le mur n'est pas trop, qu'il y a ce bon pour nous aider. Oui. Oui, oui, comme ça. Je passe de l'autre côté. Attends, c'est moi qui vais passer maintenant. Bon, allez. Maintenant, aide-moi. Oh, que poids. Oh, regarde comme mes mains tremblent. Patience, Jacques. Ce sera vite fini. Fini. Voilà. Tu n'as plus qu'à l'enterrer. Ah, quelle situation ennuive. Il s'en est fallu d'un fil. Oh, que Dieu. Si on veut gagner, il faut jouer le tout pour le tout. Ça remballait la peine, Jacques. Maintenant, nous sommes libres. Je ne peux pas encore y croire que nous en finissions par le ventre. Tu ne crois pas que le commissaire ? Oh, le commissaire. Un véritable idiot. Il a des remords maintenant. Parce qu'il prétend avoir porté un coup à ton honneur. Il rumine sur ce qu'il appelle une terrible erreur professionnelle. Mais qu'est-ce que tu as, Jacques ? Je n'ai commis aucune erreur professionnelle, Madame Claudier. J'attendais mon heure. Simplement. Sous-titrage ST' 501 Dans la série L'heure du mystère de Germaine Beaumont, nous venons de vous présenter Un chien mort, une pièce radiophonique de Miklos Konkeli, d'après la nouvelle de l'écrivain américain Robert Worry. Voici quelle en était la distribution. Jean-Roger Cossimon, le commissaire Roland, Jean-Pémeja, Valbert, son adjoint, Jo Charrier, Charin, Sylvine Delanois, Mademoiselle Crier, avec Jacqueline Porel, Madame Claudier, et Étienne Biéry, Dorvay, chef opérateur du son Michel Ristitch, enregistrement, mixage et montage Jean-Claude Lagarde, bruitage et effets spéciaux Jean-Jacques Noël, assistant Alain Masse, réalisation Georges Godebert.